... ... ... Ça y est, c'est parti. Ouais, alors j'ai juste relancé l'enregistreur, là, parce qu'avec la caméra off, Thomas m'a raconté une histoire qui m'a fait délirer, et j'avais envie de vous le raconter rapidement avec Thomas présent avec moi, parce qu'il est en train de rentrer de l'atelier vers Bordeaux, et là, il voit sur un carré dans le TGV, donc 4 places, il voit 4 nanas, une vieille de 70 ans, une de genre 40 ans, une de genre la vingtaine, et la quatrième, je ne sais plus, mais on s'en fout, ce n'est pas important, et voilà, Florian, merde, Thomas a capté l'intérêt apparent par des regards de la nana de 22 ans, et donc, voilà, il a fait un SMS à son partenaire d'atelier, un autre participant de l'atelier avec qui il s'était bien entendu, pour qu'il lui renvoie des forces, chose que son pote a fait, et du coup, Thomas, il a fait un truc de ouf, il a abordé dans le TGV la nana de 20 et quelques années, installée dans un carré avec une autre nana de 40 ans, une nana de 70 ans, donc déjà, à partir de là, gros respect, et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est pris un refus d'une relativement rare violence, puisque la nana de 22 ans, elle a tout de suite dit, c'est quoi Thomas, rappelle-moi exactement ce qu'elle a dit ? Elle a tout de suite dit, ouais, tu iras parler à quelqu'un d'autre, moi je n'ai pas envie de te parler. Ah oui, c'est ça, donc voilà, refus clair et net, direct, et toi, tu as répondu, dans le plus pur style d'Andrew, tu as répondu, ah, une femme de caractère, j'adore ça, ouais, voilà, tu as soumis complètement, et elle, elle a répondu, ah oui, mais Tyra a adoré ça ailleurs, ça m'a fait délirer, et donc bon, tu n'avais plus qu'à repartir à ce stade, mais là où ça devient intéressant, c'est que la nana de 40 ans, elle se tourne vers toi, et en fait, c'était la mère de la nana de 20 et quelques années, et elle te dit, ah, mais écoutez, excusez ma fille, elle est un peu sèche aujourd'hui, elle est un peu caractérielle, j'ai du mal l'élever, moi j'ai trouvé ton approche, votre approche très bien, et il y a là, là, il y a la grand-mère qui s'y met aussi, en train de dire, ah oui, oui, c'était très bien, continuez comme ça, c'était fait avec de l'énergie, du sourire, bon esprit, c'est super, donc génial, et ce qui est intéressant aussi, c'est que jusqu'à ce que tu descendes du train, eh bien, tu étais énergisé, tu as pris ça, c'était une bonne expérience pour toi, alors que tu as eu un refus d'une relativement rare violence, donc même quand on a des refus, eh bien, on peut se sentir bien, et c'est typiquement le cas quand on repart, parce que voilà, on a agi, on peut être fier d'avoir agi, on n'a pas de regrets, et donc c'est que du bonheur, même quand ça ne marche pas. Après, il s'avère que ce que moi j'ai compris, donc je ne sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une petite conversation que j'ai captée, quand j'ai repris mes bagages, apparemment, je ressemblais énormément à un ex-copain à elle, donc je sais tout ce que j'ai capté, donc je pense qu'elle n'a pas dû trop apprécier. Ah, c'est possible, et là, ça me fait penser à la règle des 40-60, toi, tu ne peux pas contrôler tout, on est sûr de l'humain, là, c'est 60% à elle, peut-être que ta gueule ne lui est pas revenue, parce que tu lui as rappelé un ex, avec qui ça s'est mal passé, voilà, c'est des trucs que tu ne peux pas contrôler, tout ce que tu peux faire, c'est aller voir ce qui va se passer, et bien là, tu as vu ce qui s'était passé, et ça t'a fait rigoler, c'est cool, et tu as fait du bon boulot. Oui, c'est ça. Eh bien, c'est ça.